salut polo mon cher toto tu vas bien bah écoute moi ça va je suis venu rencontrer ici dans les locaux de hugo et compagnie hugo sport plus précisément pour nous parler de ton premier premier né ton premier livre qui est sur un forcément sur un sur un entraîneur qui nous vient d'outre-rhin thomas tourelle l'énigme tourelle j'aimerais que tu nous dises pour commencer pourquoi tu as choisi ce titre pourquoi l'énigme assez compliqué déjà au départ très honnêtement c'est un petit clin d'oeil à la presse allemande c'est là où encore une fois les différences culturelles qui ont la france et l'allemagne lorsqu'on utilise en allemand le terme énigmes c'est que toute la population allemande en fait doit absolument s'y intéresser c'est un peu comme chose de dire le cas aux îles ou l'affaire x ou qu'est ce que je peux vous prendre ou l'énigme dans le cas présent et donc c'est des thématiques très importante dans le dans le phrasé allemand qui fait que toute la presse s'y intéresse et que tous les allemands fans de foot doivent absolument lire tout ce qui se passe et vraiment comprendre l'analyse donc ça c'était un petit clin d'oeil à la presse donc j'ai envie de dire c'est une private joke de ma part ensuite l'énigme pour quoi parce que le personnage principal n'est pas là on a essayé de le joindre avec daniel riolo et donc on a essayé aussi de le de voir avec son entourage son agent notamment ils ont pas répondu ou alors on avait le mauvais numéro on est la mauvaise adresse donc l'énigme pourquoi parce qu'il s'exprime pas aussi dans la presse très peu il n'aime pas la presse de toute façon en général c'est pour ça que ça fait toujours un petit peu rigoler en ce moment la communication depuis six mois au psg et l'autre paramètre qui me qui m'intéresse c'est que il n'y a qu'une matrice en fait d'une interview qui date de 2017 qui est le journal très élitiste en allemagne s'appelle dit site donc c'est le site magazine man qui a fait en 2017 où il fait une interview où il revient un peu sur sa jeunesse sur ce qui lui est arrivé et ceci ça c'est en vrai la matrice qui permet d'écrire à l'issage que des gens qui pourraient dire aujourd'hui moi je connais tourelle parce que x parce que y parce que z en fait quelque part ce sont des menteurs donc c'est pour ça que j'ai écrit l'énigme tourelle parce que je pense honnêtement que vous on fait un panel un test panel d'une dizaine de lecteurs ou de lectrices n'a pas un seul qui a la même image de thomas tourelle et moi surtout dans le lit j'ai aucune vocation à dire c'est la vérité sur thomas tourelle c'est une vérité et surtout les gens qu'on a rencontré c'est leur vérité donc c'est pour ça que j'ai souhaité ce qui n'était pas le titre initial d'ailleurs j'ai absolument souhaité que ce soit l'énigme tourelle alors la difficulté si j'ai bien compris c'est de pouvoir accéder à la source qui est thomas tourelle est ce que finalement c'est quelqu'un de mystérieux ou de pudique alors le côté pudique je pense qu'il protège sa vie privée comme comme beaucoup de personnes une fois il a parlé très rapidement de ça il disait de toute façon mon travail c'est 80% entraîneur et 20% ma famille et donc tout ce qui est autre que que son métier d'entraîneur et que son et que sa famille en gros ne rendent pas en compte ne rendent pas du tout en compte et c'est intéressant parce que c'est son rapport par rapport à la presse qui me semble très intéressant c'est que c'est pas une question de pudeur c'est pas son boulot en fait s'occuper de la presse ou faire des médias ou des relations publiques il ya des coachs qui font très bien lui pas du tout on cite dans le dans le bouquin une je pense une très bonne anecdote qui est qu'à l'époque où il est dans une mauvaise passe à mayence et il ya christian il veut pas aller discuter de la de la de la rencontre avec les avec les journalistes et christian idol lui fait comprendre que finalement le football moderne c'est que du théâtre etc il doit y aller il dit moi je m'en fiche je vais retourner chez lui 19 et idol lui dit ben non tu vas gagner beaucoup moins que maintenant tu sais et lui dit bah non je m'en fiche complètement c'est pas important pour moi en fait le regard qu'il est par rapport aux médias lui dit c'est pas son boulot en fait et la plupart des personnes qu'on a rencontré en fait c'est ça nous disent la relation avec les médias qui n'existe pas il doit faire avec parce que ça fait partie du business mais voilà du show à l'américaine j'ai envie de dire mais c'est tout donc finalement on comprend que thomas sauron il est un homme qui est intéressé uniquement par le football il était intéressé que par la science du football d'ailleurs il le définit très bien je trouve c'est à mon avis dans le livre l'un des passages peut-être les plus compliqués à comprendre pour des personnes qui ont pas l'habitude du théâtre ou de ce que ça veut dire mais sa rencontre avec bob wilson qui est quelqu'un de très important bob wilson donc c'est un grand un grand acteur qui fait des pièces de théâtre etc et qui n'aime pas les applaudissements donne sa pièce il fait son oeuvre et en fait il faut pas plus les applaudissements ça n'intéresse pas et donc vous savez en france on a l'habitude ou même dans le monde du théâtre on a l'habitude de faire des rappels et que ça les gens y reviennent ils sont ré applaudis deux fois trois fois et ben en fait thomas pour y est pareil ça n'intéresse pas lui il ya que le cadre du terrain qui m'intéresse tout ce qui est autour de ça c'est pas important alors en déconvoi le personnage on se rend vite compte que c'est quelqu'un de très très clivant il ya deux mondes il ya le monde qui aime tourelle et le monde qui n'aime pas tourelle et finalement comment est-ce que un personnage aussi clivant arrive à être aussi fédérateur dans un vestiaire et être aussi on va dire justement vu de l'extérieur très très partagé moi j'ai envie de dire qu'il ne négocie pas avec l'environnement il est l'environnement c'est à dire tu dis comment ça se passe comment il a on arrive à fédérer dans un vestiaire je pense que ceux qui restent dans le vestiaire sont pressés arrivent à comprendre ce que dit thomas tourelle les autres ont été éliminés on va dire ça comme ça je ne serais pas surpris par exemple d'apprendre dans quelques mois qu'au jour qu'au jour d'aujourd'hui pendant la trêve pendant la trêve internationale eh bien il est déjà décidé de se séparer de quelques joueurs qui sont aujourd'hui dans l'effectif du psg même s'ils sont sous contrat par exemple et donc en fait il est il est l'environnement c'est lui qui fait l'environnement donc il fédéré dans le dans le dans le dans le vestiaire c'est important parce qu'il est quelqu'un qui travaille beaucoup sur le mental qui a beaucoup travaillé par rapport à ça qui sait comment motiver les gens qui sait comment les faire travailler d'une façon différente et il a une façon de s'exprimer qui est peut-être différente ou très moderne par rapport aux coachs anciens ou qu'on avait avant et ça on a encore l'exemple à mayence ou christian idol donc son manager de l'époque qui lui est un joueur qui allait jouer dans des petites divisions mais qui est pas un jour professionnel dit mais un jour je l'ai entendu faire un speech avant un match et moi j'avais envie que d'une seule chose c'est de chausser des crampons pour faire le match donc il est comme ça thomas tourelle ensuite évidemment le discours s'évolue c'est pas le même à mayence qu'à dortmund ou à paris ça c'est évident alors distant omnibulé parfois présomptueux sur 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 la vision qu'il a de son propre avenir on a l'impression que on a la description d'un surdoué l'est-il vraiment tous les personnes interrogées nous ont fait comprendre qu'il était uber intelligent donc il était sur intelligent j'emploie le mot exprès uber parce que c'est un mot avec l'hubermensch en allemagne le surhomme c'est très important et c'est enfin dans la culture allemande en tout cas et très clairement il a par rapport à ta question une image qui lui colle à la peau de quand même de quelqu'un d'extrêmement cérébral et qui ne s'arrête pas au football il aime la peinture il aime l'art il aime différentes activités dont on n'a pas forcément l'habitude aujourd'hui ce qui permet au passage de s'échapper un petit peu du monde du football dans sa globalité et donc on sent qu'il est très très intelligent par rapport à ça mais il touche à différentes choses et ça lui permet de travailler d'une façon très différente à ce niveau là je pense qu'il est comme pep guardiola dans cette dans cette phase d'entraîneur de nouveaux entraîneurs qui sont en fait plus au delà des entraîneurs ce sont des stratèges des gens qui ont un acte ont amalgamé dans leur savoir différentes activités et pas que les activités footballistiques et ça pour moi c'est très important dans la façon qu'il a aussi par exemple relationnel aux médias il attend aussi de toi que tu sois au même niveau que lui il veut pas perdre son temps en fait c'est quelqu'un qui est extrêmement élitiste extrêmement dans le qui est c'est un esthète il est dans l'esthétisme et ça c'est des choses que les gens doivent comprendre donc c'est pour ça qu'on a parfois un peu du mal à se dérouler il est sur notre planète c'est compliqué un peu mais oui il est très très intelligent et tout le monde m'a dit ça ils sont comme jürgen klopp comme thomas torel comme mais il vient de se faire dégager tchalk c'est dominico tedesco ce sont des jeunes coach mais qui sont la particularité d'être très très intelligent on reviendra un petit peu justement sur cette nouvelle ère des coachs des coachs allemands moi je reconnais un petit peu dans ce côté décalé dans finalement dans un autre monde lui-même thomas torel définit le football comme un monde parallèle j'ai comme l'impression qu'il y ait un petit peu de de marcelo bielsa dans l'âme oui alors il a il a ce côté esthétisme c'est à dire que le résultat ne doit pas primer sur le jeu lui il part du principe que le jeu doit primer sur le résultat si on joue bien on gagnera c'est à dire que pour simplifier et c'est là que le fait qu'il soit à paris est très important parce que pour moi il fait partie de l'adn de paris thomas torel il a une démarche esthétique il a une démarche philosophique par rapport à ça et donc tu ne peux pas paris en tant que ville lumière c'est pas paris ville avec un lampadaire et un chien qui lève la patte je m'excuse de dire ça comme ça c'est pas de histoire de paris est très différente et donc tu ne peux pas gagner la ligue des champions par exemple c'est un jeu de la gang en pensant à chelsea 2012 et en mettant le bus contre le bayern c'est pas possible en gros dit matteo c'est pas possible au psg et et oui il ya un côté il ya un coût il s'inscrit à ce niveau là dans la démarche tu parlais de bielsa mais je préfère pour rester ce que qui cite thomas torel ici plutôt guardiola il dit on est là pour le jeu il ya un moment il dit quelque chose d'extraordinaire il dit croit fait pep guardiola nous ont légué un héritage extraordinaire mais c'est dur à porter c'est à dire que choisir cette voie du jeu par rapport au résultat et c'est d'ailleurs une une expression qu'il avait donné avant le match contre rennes il dit si on joue contre de la merde c'est pas important le résultat si on joue contre la merde il faudrait il faut résoudre le problème de jeu pourquoi est-ce qu'on joue comme de la merde le résultat viendra après donc c'est une école de c'est une philosophie une école de jeu qui me semble importante et notamment en france dans l'écriture de ton livre on sent une vraie volonté de contextualiser le personnage tourelle alors avec son enfance heureuse et une normale dans un contexte géographique et politique parfois houleux l'allemagne entre les années 70 et 90 a été assez mouvementée est ce que c'est cet environnement qui a conditionné un petit peu le ce qui est devenu coach tourelle alors c'est une question j'ai pas la réponse c'est à dire que dans le livre justement quand on pose on pose des questions donc évidemment on finit parfois et des nos phrases avec un point d'interrogation ce qui était je vais revenir si tu veux là à la genèse du projet donc daniel rouillaud m'appelle il me dit écoute je voudrais que tu écrives une une biographie sur sur thomas tourelle moi au départ je suis pas chaud du tout pourquoi parce que on a presque pas d'informations sur son enfant j'ai rien du tout ok crumbar tout le monde s'en fiche pour le dire c'est une petite ville de 13000 habitants c'est pas intéressant et puis là on se rend compte je enfin je pendant le week-end j'ai demandé à daniel quelques jours de réflexion et là il me je retrouve dans un vieux papier une interview d'un cabaretiste et acteur allemand qui dit que thomas tourelle c'est rudy douchque pour nous et là rudy douchque moi qui suis passionné de politique ça ça fait le tilt et c'est génial on dit douchque donc en fait c'est un c'est un ancien quel c'est quelqu'un d'ancien d'extrême gauche pardon je vais y arriver qui a fondé qui a fondé notamment les verts en allemagne donc les fameux die grunen et qui est mort en 1979 issu d'une qui est issu en fait d'une tentative d'assassinat qui date de 1968 ou 1969 j'ai un peu de mémoire et donc c'est quelqu'un de très important en allemagne très clivant mais qui a un intellect un peu austère et donc pour cette génération des années 60 70 pour les allemands les ce qu'on a appelé en italie les années plomb est ce qu'on appellera aussi en allemagne les années plomb donc les brigades rouges pour simplifier en italie et puis la fraction armée rouge en allemagne c'est très très important les années 70 qui sont très très violentes jusqu'à la réunification en fait des années que du début des années 90 et donc il vit dans ce monde là il vit dans un monde où fast binder est mort à quelques kilomètres de son village il vit à quelques à quelques dizaines de kilomètres de munich où il ya eu un attentat très important en 1980 et donc n'importe quel gamin quelle que soit la façon dont les parents éduquent leurs enfants sont forcément imprégnés par ça donc c'est ce qu'on dit dans le livre ou alors il ya sa mère carrément non mais lui avec le foot mais ça ça n'existe pas c'est à dire que moi j'ai discuté avec différentes personnes dont certaines d'ailleurs nous ont lâché pour ce livre que je voulais absolument interviewer et qui m'ont dit mais nous on sait ce que c'est que les années 70 il ya des il ya des portraits partout des personnages des fractions armées rouges la fameuse bande abadère et tout ça et tout le monde sait ce que ça veut dire en allemagne donc il vit dans cette période là qui nous qui est une une période extrêmement violente qu'on a dû qu'on a dû qu'on a tendance aujourd'hui à oublier un petit peu et est-ce que ça a formé le coach tourelle je n'en suis pas persuadé mais dire que c'est pas quelque part dans sa tête c'est faux on est toujours le résultat de son enfance est ce que justement quand il parle de monde parallèle ce monde du football qui qui peut-être à un moment donné dans sa jeunesse a été un refuge le football a peut-être servi du de bulle protectrice pour lui pour s'éloigner de ce monde peut-être un peu violent je suis pas persuadé que ce soit ça je pense quand tu parles de monde parallèle c'est très intéressant parce que n'oublions pas qu'il a été forcé d'arrêter sa carrière professionnelle à 24 ans et donc il est devenu barman il est devenu barman à stuttgart dans un bar extrêmement hype aujourd'hui dont on a beaucoup oublié ce qu'il était ce qu'il représentait pour la culture alternative en allemagne et donc il a connu l'envers du spectacle du football il sait ce que c'est que la vie de tous les jours de tous les gens qui ont des problèmes pour finir les fins de mois lui sur son compte il n'y avait plus rien etc il a il n'avait pas de contrat donc il a un petit boulot il a été accepté en tant que barman et non pas en tant qu'ancien footballeur professionnel et donc c'est à dire qu'il sait ce que c'est que la vie de tous les jours et il sait ce que c'est que le football professionnel avec ses dérives ses excès tout ce que tu veux et donc c'est ça qui m'intéressait oui ce monde parallèle il est il en profite aujourd'hui mais il sait qu'il a vécu autre chose aussi en étant forcé d'arrêter sa carrière à 24 ans et ça c'est très important je pense que ça l'a construit aussi à ce niveau là alors justement tu nous parle de cette blessure blessure physique qui l'a empêché d'être professionnel de football qui engendrait quelque part une blessure morale en lui cette blessure qui finalement on voyait son rêve de professionnalisme de gens professionnels s'envoler est ce que il est aujourd'hui dans la projection de ce qu'il aurait aimé être sur le terrain est ce qu'il est en train de vivre peut-être au travers de son rôle de coach son rêve mais par procuration moi j'en suis intimement persuadé mais encore une encore une fois c'est point d'interrogation et j'ai envie de dire c'est au lecteur et lectrice de se faire son propre avis par rapport à ça moi j'en suis intimement persuadé quand tu passes ta vie à vouloir être joueur professionnel que tu as été mais pendant une courte période même si c'était pas le super champion c'est pas un ballon d'or thomas torel c'est quelqu'un qui a été en seconde division allemande qui a joué du match après il ya eu la blessure et tout ça mais c'est pas qui toute sa vie on lui a dit tu as le niveau pour jouer en tu as le niveau pour jouer en bundesliga et d'un seul coup les problèmes physiques l'empêche de d'être professionnel il l'a toujours dit j'aurais j'aurais voulu jouer un jour en bundesliga plutôt qu'être coach à succès donc ça oui évidemment que cette blessure c'est un traumatisme toute sa vie ensuite comment il la gère mais est ce qu'il projette aujourd'hui ses propres aspirations sur ses joueurs j'en suis aussi intimement persuadé pourquoi parce que lui n'était pas un super champion encore une fois ça n'empêche pas de faire une carrière ce qu'on oublie tout le temps sont étudiants en train de parler de ronaldo et de ronaldo et de messi mais 99 99% des joueurs professionnels ne sont pas des surhommes faut on oublie un petit peu et donc lorsque je suis intimement persuadé que dans sa façon de coacher les joueurs même s'il fait beaucoup d'efforts et notamment au psg moi je ne reconnais pas le je ne reconnais pas le thomas tourelle entre guillemets français du thomas tourelle allemand ça me fait rigoler ce qui se passe en ce moment au psg dans la communication en tout cas je suis intimement persuadé que lui il se considère comme un grégario donc l'équipier et il se dit juste toi neymar toi mbappé vous avez dix fois cent fois plus de talent que moi mais si j'avais votre talent vous imaginez même pas ce que je ferais comment je la force le travail que je mettrai en plus pour être pour arriver au top du top et donc je crois qu'il y a une forme de frustration dans sa façon d'accompagner les joueurs et c'est peut-être pour ça qu'en allemagne il était un petit peu détesté c'est à dire que jusqu'à un certain niveau il était peut-être entre guillemets trop dur avec différents différents joueurs mais il est comme ça alors comme souvent dans l'écriture d'un destin alors qu'il soit footballistique ou humain il ya toujours un déclencheur un basculement et là on se rend compte que alors on voit le personnage l'enfant tourelle évolué le joueur évolué la désillusion du joueur voir son rêve s'évanouir et le déclencheur de ce qui va construire thomas tourelle le coach c'est la montée de l'équipe d'ulm en premier en bundesliga ce moment précis a été un déclencheur il se passe dans le bar dont tu nous as parlé j'aimerais que tu nous parles de ce moment précis alors c'est assez intéressant je suis juste tu veux je veux comme le livre est basé sur une contextualisation je vais juste parler de la contextualisation avant de te raconter l'anecdote du radiobar en fait ulm tout le monde l'a oublié mais c'est un club qui n'avait jamais été en bundesliga et il y avait un jeune coach qui montait à l'époque qui s'appelait ralph rangnick qui lui était qui lui était très influencé par le football d'arigosaki c'est-à-dire qu'il voyait ce qui se passait en ce qui se passait en italie avec le Milan AC notamment et n'oublions pas on quand on parle quand nous parlons de contextualisation c'est que l'allemagne est championne du monde en 1990 mais elle est en fait complètement dépassée tactiquement techniquement par ce qui se passe dans le monde en fait c'est une vieille allemagne en 90 qui qui gagne qui sera sauvée par la réunification et je donne toujours cet exemple c'est que les deux derniers grands champions allemands s'appellent mathias zahmer et michael balak qui sont des gars de la rda de l'ex rda et en fait c'est eux qui ont prolongé le succès du football allemand et non pas la rfa et non plus la rfa et donc ce qui est important par rapport à cela il est lui professionnel il est à ulm il joue sous les ordres ralph rangnick il est forcé d'arrêter cette carrière il est d'ailleurs tout en titulaire sous ralph rangnick il est forcé d'arrêter cette carrière à cause de cette blessure il fait barman dans ce fameux radio dans ce fameux radiobar qui est un club mythique à l'époque et il n'a même pas de il n'a pas de portable il a rien faut pas l'oublier c'est quelqu'un qui vit entre guillemets un peu en ermite quoi qui s'est complètement coupé du football et là à la télé il voit le club de hulm avec ralph rangnick qui monte en bundesliga et là c'est le déclic dans sa tête il regarde ça et on lui apprend ça il voit les images et donc il réfléchit dix minutes et il quitte il dit je dois partir il retourne dans le monde du football en gros il re contacte ralph rangnick qui va lui donner de la sa chance de s'occuper des jeunes à stuttgart mais c'est vraiment un choix de vie qui moi me surprend pas quand tu vois le bonhomme c'est à dire que le bonhomme il n'a pas d'argent pour se faire opérer il a il vit un peu comme ça je serais pas surpris mais attention ce que je dis j'ouvre une parenthèse c'est pas forcément la vérité je ne serais pas surpris qu'on qu'ils nous apprennent que dans quelques années qu'il est un peu autiste ou qu'il a un peu le syndrome d'asperger ou des choses comme ça c'est à dire qu'il fait un peu comme bielsa quoi par exemple les gens n'ont pas n'ont pas l'habitude de discuter avec ces avec ces gens là mais je le dis d'autant plus honnêtement que moi j'ai des accointances avec le syndrome d'asperger c'est à dire que ma femme ne comprend pas toujours parfois je reste dix minutes dans la lune en train de prendre une décision et c'est parfois un peu compliqué pour elle et je pense que thomas tourale est comme ça c'est à dire qu'il décide il prend il réfléchit dix minutes et hop il laisse le tablier et hop il se barre du radiobar et il décide de revenir dans le monde du football professionnel il n'a pas prévu de montrer il veut devenir coach et donc il va être être aidé par ralph rangnick pour revenir à stuttgart entre temps évidemment ralph rangnick est devenu le coach qu'on connaît en allemagne et donc il l'aide à monter comme ça donc c'est assez impressionnant en fait c'est encore une fois c'est les deux côtés du miroir c'est quelqu'un qui n'a pas 300 400 matchs de bundesliga derrière lui il a bénéficié d'une révolution footballistique allemande qu'on oublie tout le temps c'est à dire qu'il a eu la chance thomas tourale d'être là au bon moment au bon endroit derrière il est ok le plus doué de sa génération mais il est au bon moment ça se passe dans le bad wirtenberg la révolution du foot allemand ça se passe un peu en bavière mais il est là où ça se passe et il a cette chance là il aurait été en bourg par exemple ou à la psych à l'époque où dans l'ex rda je suis pas persuadé qu'il serait devenu ce coach qu'on a aujourd'hui il a été aidé par beaucoup de personnes et ça c'est extraordinaire pour moi le gars qui décide du jour au lendemain bon j'arrête et je ne serais pas surpris que dans deux trois ans imaginons que ça se passe bien avec paris mais je dis bon ok je vais faire autre chose moi je connais un autre exemple dans un autre dans un autre sport où la personne peut très bien dire à 24 25 ans j'arrête voilà alors on a parlé de thomas tourale le coach mais on a vraiment l'impression au travers de ce que tu nous dis de ce que tu nous racontes que c'est bien plus qu'un coach parce qu'on parle et tu l'a dit tout à l'heure tu nous parle de sciences du football thomas tourale est un scientifique du football quelle est exactement cette science dont il est dont il dépend pour moi il ya trois types d'entraîneurs c'est moi c'est pas ce que disent forcément tous les entraîneurs il ya l'école aujourd'hui du game pressing en gros le pressing à la perte du ballon donc on va dire c'est jürgen klopp il ya ceux qui veulent avoir la possession en outrance c'est pep guardiola et il ya ceux que moi j'appelle les plus intelligents ou les pragmatiques j'ai envie de dire c'est ancelotti c'est très schématique que je dis évidemment et lui il veut absolument maîtriser toutes les composantes du football c'est à dire que tous les entraînements qu'il fait sont mis pour résoudre un problème particulier comme des mathématiques et là c'est très très intéressant parce que on se retrouve dans ce qu'on appelle ce qu'on appelle la pensée latérale c'est à dire pour résoudre un problème on va pas forcément appliquer les méthodes classiques on va aller chercher dans d'autres activités comment résoudre ce problème lorsqu'il est dans l'association des briseurs de règles donc je veux pas expliquer ce que c'est exactement c'est extraordinaire imagine des managers du monde entier qui décident de construire le monde de demain mais qui vont utiliser tout ce qui existe ou tout ce qui n'existe pas encore comme on peut faire pour aller dans un objectif et lui dans cette science du football il est là dedans c'est à dire qu'il utilise tout pour essayer de résoudre un problème c'est pour ça qu'on dit souvent ces exercices sont différents des autres on fait jamais la même chose mais parce que lui sa seule son seul objectif c'est de voir comment on peut résoudre un problème et ça quand tu parles de sciences du football il est dans une logique dans une démarche scientifique c'est à dire en gros l'affect n'existe pas évidemment j'ai presque envie de dire qu'il serait chercheur au cnrs ce serait pareil thomas tourelle sauf que chercheur au cnrs tu travailles pas forcément sur les sur le facteur humain là il est forcé de goût de il est forcé de prendre comme variable neymar mbappé etc et donc lui il a son rêve unique de créer presque le football parfait ou en tout cas son football parfait et donc c'est dans cette dans ce moment là qu'il est scientifique c'est pas la question du 4 3 3 ou 2 3 4 1 2 ou ce que tu veux savoir comment résoudre exactement un problème à l'instant donné c'est pas dans sa démarche scientifique j'adore alors je pense qu'il est intéressant c'est qu'on voit que il n'a pas un mode de pensée figé mais un mode de pensée qui justement est en mouvement et ce se balade un petit peu dans tous les courants de pensée en essayant de tirer le meilleur si on y ajoute à ça son côté très esthète dont tu nous parlais il ya quelque chose d'assez d'assez nouveau d'assez frais dans ce dans ce personnage est ce que finalement c'est ça la solution du paris saint-germain le coach qui peut coller le mieux c'est le côté nouveau du paris saint-germain le côté très parisien avec le côté l'aspect très mode élitiste est ce que finalement thomas torel est le personnage qu'il fallait alors si ta question c'est est ce que l'adn de thomas torel correspond à un pari mythifié un club de football mythifié ma réponse est très positive et c'est oui le problème c'est que tu peux faire ça en fonction d'une concurrence là est là il n'y a pas de concurrence donc chercher le beau chercher le beau comme le carré magique de platini des années 80 ou à chercher le beau comme mention de la barre des années 70 ou du dynamo kiev ou du barça des années 2000 en france c'est compliqué parce que tout le monde met le bus contre paris dès qu'ils s'ouvrent ils s'en prennent un avec la vitesse de mbappé ou la technique de nema donc c'est compliqué de faire ça et le seul et le juge le juge de paix c'est la ligue des champions mais là on analyse la ligue des champions qu'en termes de résultats jamais en tant qu'esthétisme et là c'est un vrai problème c'est à dire il faut bien comprendre ce que représente paris et londres pour un allemand j'ai moi énormément de peine d'avoir perdu carl lagerfeld que quelqu'un que j'apprécie énormément je vais vous prendre parce que c'est exactement exactement la même histoire à des périodes différentes carl lagerfeld je vais y arriver est né à 70 kilomètres d'une ville qui s'appelle hamburg qui est assez connue en allemagne dans un petit patelin de rien du tout et toute sa vie il arrivait d'être à paris thomas tourelle il voulait être à paris mais pas par son métier donc c'était le football mais pour les allemands la classe ultime l'élite ultime c'est paris et londres londres pour côté capitalisme paris pour la culture ça c'est l'histoire après on peut le savoir c'est en 2019 paris représente encore la culture il y aurait beaucoup de choses à dire dessus mais ce que m'a dit d'ailleurs le journaliste et qui me semble extraordinaire c'est que lui il veut être il veut être thomas tourelle où ça se passe et où est ce que ça se passe aujourd'hui football ça se passe à paris avec l'argent des qataris donc il veut être là et il me dit quelque chose de très intéressant mais écoute polo si thomas si on avait un grand club à berlin thomas tourelle aurait fait des pieds et des mains pour être à berlin si mais c'est dit le rêve ultime de thomas tourelle c'est qu'il ya un grand club de football à new york et là il sera à new york parce qu'il irait faire le pop art il irait redécouvrir andy warhol et ça fait partie de sa culture il n'est que dans l'élitisme et l'esthétisme et ça c'est très intéressant maintenant encore une fois le problème c'est que paris il n'y a pas de concurrence et on ne peut juger la réussite ou pas est ce qu au passage une formidable erreur le on ne peut juger la réussite d'un entraîneur ou pas à paris que par rapport aux résultats en termes en ligue des champions et ça c'est compliqué on ne demande pas à paris malheureusement de bien jouer au football on leur demande de gagner ce qui à mon avis le péché originel du qatar depuis leur arrivée tenez vous avez l'argent achetez les joueurs que vous voulez et mais gagnez moi la ligue des champions on n'est jamais dans une logique d'esthétisme mais ça c'est un vrai problème pour moi donc finalement on comprend que au delà de ce côté scientifique du football il y a aussi cette notion artistique c'est très important c'est très important chez lui on peut encore une fois déclaration dès qu'il a fait je sais plus c'était avant ou après le match de rennes si on joue comme de la merde c'est pas important c'est pas c'est pas bon c'est pas comme ça qu'il faut jouer il faut absolument qu'il y ait du liant dans l'équipe il faut absolument avoir l'impression de créer un tableau à chaque fois qu'on gagne un match de football et là il a un problème pour moi c'est le positionnement aujourd'hui de paris à cause de la faiblesse de la l1 et on ne peut pas le voir tous les jours tu peux te rendre compte là par exemple le bayern période guardiola ou alors le bayern 2012-2013 de jupankes tu vois très bien que l'équipe de 2012-2013 avait un adn très allemand pas celle de guardiola après et celui de guardiola était beaucoup plus basé sur l'esthétisme et on a massacré en allemagne pep guardiola parce qu'il n'a pas gagné la ligue des champions ce qui est trois années de suite en demi-finale les gens faut qu'ils arrêtent un peu avec les titres tout le temps ultime et le problème c'est pep guardiola s'est fait démonter par la presse allemande lors de son départ en 2016 mais tout le monde a oublié ce qu'il a apporté au football allemand en termes des idées et thomas torel il en vient à ça comme nagelsmann le jeune entraîneur allemand dont tout le monde parle aujourd'hui parle que de pep guardiola et donc la logique d'esthétisme est très important et pour ça il est bien à paris le problème c'est qu'il n'y a pas de concurrence en est là et on ne va le juger que par rapport au match contre liverpool contre ultra fort contre manchester united où on dit c'est merveilleux à ultrafort on gagne 2-0 mais est ce que c'était le match était au niveau du contenu était intéressant ou pas personne n'en parle on dit on a gagné à ultrafort ça s'arrête là en fait de l'analyse en france moi c'est pour un peu limité revenons au football allemand ouais mayence qui était la rampe de lancement de thomas torel mais qui a aussi été auparavant la lampe la rampe de lancement d'un autre grand coach allemand en vogue jürgen klopp est-ce qu'aujourd'hui on peut comparer les deux ce qu'ils ont un point commun où ils sont finalement diamétralement opposés alors dans le livre il ya un chapitre où qui est écrit j'ai même envie de le dire un peu pompeusement thomas torel lentille jürgen klopp pourquoi est ce qu'on dit ça c'est évidemment ils ont le même quasiment le même parcours ils ont pas le même parcours professionnel c'est très différent mais en gros mayence et dortmund mayence et dortmund pour les deux donc ça c'est important ensuite le problème c'est qu'ils sont opposés au niveau du style de jeu jürgen klopp c'est quelqu'un encore une fois c'est le journaliste d'ammeren qui pour moi l'exprime le mieux il dit jürgen klopp c'est l'intelligence des tripes en gros c'est quelqu'un qui sait surmotiver ses équipes même s'il n'a pas toujours eu l'équipe qu'il rêvait c'est quelqu'un j'aimerais vous savoir par exemple comment jürgen klopp fonctionnerait au real madrid où il ya aussi dans ce club là il ya une logique d'esthétisme comme au barça mais c'est une logique c'est l'esthétisme de la noblesse au real madrid au barça c'est très différent c'est une esthétisme qui vient d'une histoire du football néerlandais c'est très différent et le donc comment comment surmotiver des joueurs qui sont déjà les meilleurs jours du monde ça c'est ce qui arrive à faire jürgen klopp thomas torol c'est différent lui il part sur le jeu sur l'espace sur une logique plus à la guardiola de maîtrise complet du match donc là c'est très différent parce que jürgen klopp ça ne dérange pas de laisser le ballon à l'adversaire sauf que quand tu es à 30 40 mètres début adverse il va te faire un pressing énorme de ses trois quatre attaquants il suffit de voir le match de liverpool quand le dernier match de l'idée champion contre contre le bayern et là tu vois comment ils travaillent ils sont très différents pourquoi parce que ces deux caractères qui n'ont rien à voir ensemble il y en a un qui est fondamentalement médiatique et il y en a un qui n'aime pas les médias donc on les a opposés systématiquement ce qu'on révèle dans le livre quand même c'est que on n'est pas persuadé qu'ils s'aiment beaucoup quoi qu'en pense la presse française et dont la façon dont on nous a vendu que c'est des gens qui s'apprécient qui ça nous c'est parce qu'on dit dans le livre on dit qu'ils s'apprécient mais il se respecte par rapport parce que c'est un business mais c'est pas pour ça qu'ils vont passer leurs vacances ensemble est ce que guardiola et mourinho se respectent je pense en tant que coach de football est ce que c'est des gens qui s'apprécient non je pense pas nous ce qu'on dit dans le livre est ce qu'on nous a dit et encore une fois c'est leur vérité moi j'ai pas vocation dans le livre à dire c'est la vérité sur thomas torol c'est que finalement non c'est pas des copains donc à ce niveau là c'est très différent mais il y en a un qui toi dès que tu mets une caméra elle est pour lui thomas torol il fuit les caméras donc c'est très différent à ce niveau ils sont tous les deux un petit peu à l'image du renouveau du football allemand mais ce qui ressent un petit peu du football allemand ce qui est constamment en dans le renouveau car que on a on a on a de l'apogée d'un football allemand mais qui sait toujours se régénérer est ce que cette cette composante peut apporter quelque chose au football français qui qui est on va dire quelque part un petit peu figé depuis les moulons depuis des années il est momifié le oui on peut voir ça comme ça tout en sachant que l'allemagne vient de vivre sa pire désillusion de son histoire en 2018 en russie moi j'ai personnellement je n'aurais jamais pardonné enfin je n'en parlerai jamais ce qui s'est passé en russie le l'allemagne est devenu un véritable laboratoire du football en se basant sur les centres de formation en révolutionnant son football on va dire à partir de la mi des années 90 ils ont réfléchi sur deux jambes ils ont voulu réfléchir sur le jeu ils ont voulu réfléchir financièrement parlant comment est-ce qu'on pouvait monter un championnat rentable je rappelle aujourd'hui petite anecdote qu'on raconte dans le livre qu'aujourd'hui la fédération de football la fédération allemande se pose la question de comment rendre rentable la troisième division du pays alors qu'en france on sait toujours pas les chiffres viennent de sortir comment rendre rentable la première division française donc ça c'est ça me semble important de voir qu'on réfléchit pas sur des mêmes bases oui le football allemand réfléchit beaucoup mais comme tous les pays lorsque tu as du succès donc je reviens là 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 je simplifie victoire chez les espoirs en 2009 cette jeune génération et demi finaliser la coupe du monde en 2010 ils sont ils sont aussi 2000 finis de l'euro en 2012 champion du monde en 2014 en 2013 à la finale 100% 100% allemande entre dortoun et bayern en ligue des champions etc etc pas des titres honorifiques en 2010 et 2013 de ce fameux classement ufa que moi personnellement je critique beaucoup mais on sent que ça marche bien et puis ils sont toujours en train de réfléchir à qu'est ce qui va se passer ils sont pas créateurs attention ils sont en train de réfléchir à qu'est ce qui va se passer donc ils observent où ça se passe ça se passe où en ce moment ça se passe en espagne ça se passe en allemagne mais il regarde ce qui se passe en france puisqu'ils ont vu les français devenir à nouveau champion du monde est ce qu'on a des problèmes sur notre formation aujourd'hui ils sont en train de questionner aujourd'hui leur formation non mais attends et il ya encore une semaine là il michael sort le directeur sportif de dortmund disait mais quand même j'ai huit jeunes à dortmund dans mon effectif pro et le moins jeune des huit c'est un allemand tous les autres c'est des étrangers c'est donc on a un problème dans notre formation donc tu vois c'est des questions toutes bêtes de dire comment est-ce qu'on fait évoluer notre football je dis pas que c'est bien la façon dont il faut le faire évoluer mais au moins ils ont le constat on s'est planté en 2018 à la coupe du monde pourquoi depuis deux ans les clubs en coupe d'allemagne ça marche pas trop on veut savoir pourquoi est ce que c'est qu'une question d'argent ou autre ça ça me semble important derrière si on compare avec la france mais évidemment que la france est complètement momicié moi je vis à saint-etienne saint-etienne est un est un club c'est le dernier magasin félix potin et c'est il est géré comme ça c'est à moi je les ai rencontrés je connais très bien des deux présidents j'ai discuté quasiment un an avec lui il ne se passe rien derrière c'est à dire que on ne sait pas développer les modèles économiques les modèles culturels on ne sait pas développer les modèles sportifs ce que moi j'appelle les cartes d'identité culturelle des clubs les cartes d'identité des clubs pardon et ça ça me semble important parce que on est extrêmement terre à terre on ne bouge pas il ya le qatar d'un côté on peut critiquer l'arrivée du qatar en france mais c'est pas en critiquant l'arrivée du qatar en france que ça va faire que le football va se développer à grenoble c'est pas ça la 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 vraie question et donc saint-etienne c'est pour moi c'est momifié bordeaux c'est momifié etc etc donc tous et quand tu compares en effet le football allemand au football français il n'y a pas photo et puis il n'y a pas photo même dans les matchs c'est passé de la boulée s'il ya le samedi à 15h30 t'enchaînes avec des matchs de l1 après tu pleures info faut être très très honnête je vais te laisser le dernier mot 30 secondes pour nous convaincre qu'il nous faut absolument l'énigme tourne dans une bibliothèque de passionnés de football 30 secondes pour vendre son bouquin 28 je dirais que c'est un livre qui a qui me semble extrêmement honnête en fait je cherche pas une vérité absolue dans ce livre on a regardé tous les clubs où il est passé on a interrogé toutes les personnes importantes qui l'ont connu dans ces clubs on a ce n'est pas un livre à charge ce n'est pas un livre à décharge c'est un livre qui a été contextualisée pour comprendre que je tout garde n'est pas mayence que l'allemagne n'est pas la france et donc à partir de ce moment là je pense que c'est un livre non pas qui fera date ce serait très pompeux mais je pense que c'est un livre qui peut faire comprendre qui est thomas torel et encore une fois chaque lecteur à chaque lecteur de se faire son propre avis sur la personne moi je n'ai pas la vérité absolue et encore une fois c'est au lecteur électrice de faire son avis voilà merci mon cher merci